Armitio Arfis, bonjour. Voici l'actualité au Champ de Mars cette semaine. L'appel de Jenny Jarrodis concernant sa amende sur Greenkeeper a été entendu vendredi dernier. Le comité d'appel a reservé son verdict sur le sort du cavalier sud-africain. Par ailleurs, l'apprenti mauricien Vikram Sola a été trouvé coupable de n'avoir pas piloté son coursier Royal Day à la satisfaction des commissaires de course. Il a écopé d'une suspension d'une semaine ainsi que d'une amende de 10 000 rupis. Le jeune jockey italien Jaurès Martialis a obtenu son permis de travail hier matin et il sera en selle pour le compte de l'établissement Megro. A noter que ses débuts en compétition pour son nouvel employeur sont prévus la semaine prochaine. Nourèche Diaglal pourrait faire un sou dans l'île dans 3 semaines. En effet, d'après nos renseignements, l'état-major de l'écurie qui l'alignera au moins deux partants dans la deuxième classique de la saison de Barbe Cup a sollicité les services du jeune cavalier. D'autre part, des prix circulent actuellement au sujet d'un possible retour du jockey Donovan Mansour. Il paraît que les services du jeune cavalier sud-africain ont été sollicités par l'état-major du mecuri. A trois semaines de la deuxième épreuve classique de la saison, la Barbe Cup qui sera disputée sur 1600 mètres, au moins 15 chevaux figurent dans les entrées officielles du Mauritius Turf Club. Voici la liste des chevaux figurant sur les entrées de la Barbe Cup. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Passez un excellent week-end et bonne chance pour la journée de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada